Curieux, dispersé de par le monde, bonjour ! Mon nom est Aïdo. Je m'honore d'être la mascotte, depuis trois lustres, d'un certain Vélox, vélozofe sédentarisé de force par une pandémie qui perdure. Deux ans déjà. Il va sans dire que le cheminot, ronge son frein. « Ah, s'exerciser ! » soupire-t-il en lecteur de Montaigne. « Sept pour cent ! » Épargnés jusqu'à ce jour par leur virus malin, ils ne souffrent que de maux mineurs, conséquence de l'inaction. Poids, hypertension, tignasse. À mon avis d'inséparable, la plus grave menace est qu'à ce rythme, ils finissent une vie de déplacement, dans un fauteuil. Casanier. Cholestérix hypertendus. « Mais au fait, sa provenance ! » Légitime interrogation, chers spectateurs. Les événements, comme on disait alors, ensanglantaient la terre natale de saint Augustin et Paul Robert, depuis quatre ans déjà. Lorsque vint au monde un futur globetrotter, vélo-cypédiste, très tôt marqué par la passion. Durant les quatre années qui suivirent, il s'initia à la gastronomie, l'archéologie, à la géographie humaine. L'art de la guerre entre un compagnon de la libération et l'homme d'honneur que le général Egogol soi-même fit jeter en prison après un élèvement semblable à celui du duc d'Anguin. Lorsque sonna l'heure du rapatriement honteux, Madame Maire refusa une affectation dans le Berlin encerclé par l'armée rouge. Même si les conditions n'étaient plus celles qu'avait connu son frère des premiers français à avoir défilé dans la capitale du Reich des Chus en juillet 45, l'érection du mur par la RDA l'année précédente et la rigueur du climat déterminèrent la famille à s'installer en France. Pour le meilleur, espérait-on. L'école n'était pas le fort d'un gamin confronté à l'étonnement linguistique. Je dis deux ou trois mots ? Oh là là ! Mais vous, vous êtes pieds noirs, hein ? Le sport non plus, malgré qu'il ennuie. En revanche, la marche et le vélo. Ici, avec son premier demi-course, sur lequel il fut embouti par l'arrière par un croque-mort pressé. Ça ne s'invente pas. Premier de trois accidents qui l'ont laissé estropier d'une épaule. Les années d'enfance passèrent vite. Bientôt, l'adolescent ne supporta plus la vie des cités radieuses et machine à habiter le Corbusienne. Dès l'âge de 17 ans, ses parents durent céder à sa détermination de s'aventurer. D'abord en groupe, encadré, il a pris l'autonomie, le camping, les ruses et dangers du voyage. Grèce, Scandinavie, Irlande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis, il s'élança seul sur les routes. C'était à la fin de l'âge d'or de l'autostop. Il ne reste aucun témoignage de ses déplacements à sac à dos que de rares images tournées sur le bord de la Loire un jour de Pâques neigeux. À 20 ans, il découvrit l'URSS. glaçante Russie Triste Ukraine sous Brezhnev Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis, Tashkent, Samarkand, Bukhara, la ville d'Avicenne, en reconstruction après un tremblement de terre. L'Asie centrale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Irremplaçable expérience juvénile qui vous forche le caractère et inculte que la haine du mensonge partisan que se voyage dans l'empire du mal. De là, lui vient le goût de témoigner. Aujourd'hui, il va sans dire que les bonnes âmes aux opinions conditionnées s'offusquent vite de son franc-parler assez peu compatibles avec l'idéologie de la repentance, du misérabilisme, héritage d'un tiers-mondisme de Bonalois cultivé par la bonne conscience progressiste aveugle, impardonnable connaissance des réalités géopolitiques, en voyageurs, pas en touristes sentimentaux ou militants. A 21 ans, après avoir passé de l'Arabia d'Emens à l'Arabia félis, au même âge que Paul Nisan, il débarquait clandestinement dans la fournaise de l'Aden communiste en se faisant passer pour un Allemand de l'Est. Son bref passage dans le nord des Indes le confronta à la violence de la société de caste et aux hiérarchies. Cela le conduirait à étudier Louis Dumont et la tripartition du Mélésilienne. Depuis la péninsule malaise, il gagna, via l'ancienne Formose et Hong Kong encore britannique, la Chine continentale, sitôt qu'elle s'entreouvrit, poussant jusqu'à Kashgar. Passer par la Corée. Il poursuivit son séjour de barbare en Asie durant 4 ans au Japon. Occasion de s'initier à penser contre soi avec Nishida Kitaro. Se revenant vers l'Occident, il repassa par le Moscou de la Perestroïka. La jante féminine, comme il l'avait déjà expérimenté en Corée, au Japon, aspirait à connaître des horizons ouverts, un aspect du voyage rarement traité, sans vouloir être indiscret. Elle jouait de ses charmes, mais notre Ulysse, sitôt sa série de conférences données, poursuivit son chemin. A destination de Paris, comme le train faisait une assez longue halte en gare de zoo, le voyageur descendit du convoi en quête d'un rafraîchissement, ne reprenant la route que... dix ans plus tard. Il assista donc à la chute du mur, paya l'impôt pour la construction de l'Allemagne réunifiée, fit connaissance d'une jeune motocycliste, la future Madame G, explora les ruines de la RDA, la défunte Yougoslavie. La courageuse Pologne voisine, Prague, la Mittalropa, chère à Claudio Magris, Lue Heidegger. Lue Heidegger. Encore une décennie et le pied noir, Helvète de cœur, depuis l'enfance, a désormais une nationalité incontestable. Il est Suisse. Marie professionnelle, en charge des travaux domestiques, et libre de son temps, il aurait pu s'enfoncer dans la mollesse. Le contraire se produisit. Au dévalement de l'Acmé, il découvrit enfin Rome Rosa, 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 Rosé, Rosé, Rosa, et le pays de ses ancêtres, Terre natale d'Adrien, Trajan, en Sénèque, Averroès, Naïmonide, Picasso. Puis s'élança à la conquête de l'Ouest, sous la pulsion de Madame l'Épouse, à laquelle il fait découvrir l'Extrême-Orient. C'est à cette appréhension du monde, très subjective, que Vélox vous convie, à travers ses objectifs. Pour l'heure, il persévère dans son travail d'archivage et me charge de vous remercier pour l'attention que vous avez accordé à ce premier épisode d'Objectifs Subjectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada